209 hectares en friche depuis 2003. Le camp militaire de Chemilly est resté en l'état avec tous ses bâtiments aujourd'hui délabrés. Mais aussi et surtout une très forte probabilité d'engins explosifs encore présents sur ce site qui pendant longtemps a été le plus grand dépôt de munitions de la région. Trop cher à dépolluer, trop de risques, autant de freins empêchant la cession des lieux par l'état. Aujourd'hui, la sablière de Beaumont et celle de Gurgis sont prêtes à acheter et dépolluer le camp pour l'exploiter. Un projet soutenu par la communauté de communes. L'activité de Carrier va se dérouler sur à peu près 15 ans. C'est sûr, 15 ans c'est long. Mais vous voyez en 2003, si dans 2003 on avait déjà pris les bonnes décisions, on serait pratiquement au moment de l'exploitation. Mais bon, c'est pas grave. Mais l'avantage c'est qu'ils vont nous rétrocéder par tranche de 5 ans le site. Donc ça pourra permettre d'aménager au fur et à mesure. Le projet, créer un lac et une base de loisirs nautiques. Cheminis-sur-Yonne, Beaumont, Gurgis, ces trois communes ont chacune une partie de leur territoire dans le camp militaire. Elles ont jusqu'au 5 avril pour préempter ou non. Encore faut-il qu'elles aient les moyens de dépolluer et aussi qu'elles aient leur projet. Il faut vraiment qu'on en discute avec eux, avec les Carriers, voir comment ça va être exploité. Comment après la rétrocession se fera des terrains aux trois communes concernées. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse trouver un terrain d'entente sur les trois communes de ce côté-là, avec un projet commun. Donc avec, pourquoi pas, à la clé de l'emploi aussi. L'achat et le coût de la dépollution est estimé à 8 millions d'euros. La samedière de Beaumont et celle de Gurgis peuvent faire face à cette dépense. Ils ont des filiales qui font de la dépollution et qui sont équipées pour mener à bien ce genre de projet. L'extraction de matériaux sur l'ancien site militaire permettrait de maintenir l'activité des deux entreprises qui arrivent en fin d'exploitation, 260 emplois et à terme d'en créer de nouveaux sur la future base de loisirs.